T'en as marre de paquer des joueurs nuls sur FIFA et tu voudrais avoir une équipe comme celle-ci, alors je te conseille d'aller sur IGVOTE. Avec mon code AXOSKILL, tu auras 6% de réduction. T'en as marre d'être en division 7 sur FIFA ? Alors check, level up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réduction sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très très bien. On se retrouve les gars sur FIFA 19 aujourd'hui. Chaque semaine, on voyage à travers le temps et on retourne sur les anciens FIFA. La dernière fois, on est allé sur FIFA 21. La vidéo vous a plutôt plu et là, on est de retour cette fois-ci sur FIFA 19. Alors si certains y ont joué, je pense que vous allez être d'accord avec moi les gars. C'est sûrement un des pires FIFA en termes de gameplay qui était sorti lors de ces dernières années. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, en gros, je vais un petit peu vous retracer l'histoire avec des petits exemples vidéo, tout ça. Ça va vous rafraîchir la mémoire. Donc en gros, ce FIFA, il était clownesque. Et oui les gars, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait beaucoup beaucoup d'enchaînements de gestes techniques. Les croquettas, vous vous rappelez les mecs, tu pouvais spammer tout le terrain en faisant des croquettas. Et tu pouvais marquer des buts comme ça. C'est-à-dire que tu regardais les compétitions des pros, les mecs jouaient que comme ça. Et c'est pas tout. Il y avait aussi la passe un petit peu lobée, où tu faisais deux fois croix ou A. Et tu reprenais le ballon direct de volet. C'était but plein de lucarne. C'était tout le temps ces buts-là également. Je me rappelle également les tornados. Tornado centre. Où en gros, tu centrais mieux qu'en faisant un centre normal. Et les joueurs, ils sautaient à 15 mètres de haut. Je m'en rappelle, j'avais d'ailleurs Mbappé Totti. Il était très très fort de la tête. Sa carte était juste exceptionnelle. Et puis voilà les gars, sinon FIFA 19, honnêtement, que retenir du jeu. Moi perso, c'est que ça que je retiens. D'ailleurs les gars, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a marqué sur ce FIFA 19. Il y avait une carte de Zlatan en flashback, moi je m'en rappelle. Après, il y avait un MR98 que tu pouvais avoir en prêt. Il était limite illimité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là je vais vraiment m'adresser juste aux anciens qui ont la mémoire. Mais c'est vrai que ce FIFA en termes de gameplay, ce n'était vraiment pas terrible. Les gars, on va passer à mon club. Vous allez voir un petit peu d'entrée, ça annonce la couleur. Regardez-moi l'équipe que j'avais. On va tout de suite la regarder. Ça ne va pas le faire parce que si je ne prends pas la bonne manette, on ne va pas pouvoir jouer. Mais regardez-moi l'équipe que j'avais. On avait le Virgil van Dijk qui avait été élu joueur de l'année en Première Ligue. Et si je ne te dis pas de conneries, sa carte comme ça était la même que la TOTS. Et sinon le reste, c'est de la folie. Mbappé, ce n'était pas le TOTS. On avait paqué une carte boost de Mbappé. On avait beaucoup joué avec. On avait Ferland Mendy. Je crois que c'était l'année avant qu'il rejoigne le Real Madrid. Il avait une carte exceptionnelle. Vraiment, c'était monstrueux. Le Da Costa que tout le monde jouait. Il était très fort Da Costa parce qu'en fait, vu que ça centrait beaucoup en Tornado, il fallait des latéraux très très grands. On avait Cruyff également. Cruyff qu'on avait paqué. Je ne me rappelle plus du tout les mecs. Mais c'était assez exceptionnel. Et vous voyez, sa carte n'est pas folle. Quand je vois les cartes de maintenant, bien sûr. Mais c'est vrai que le 99 dribble, tu ne peux pas faire mieux. Mais le reste, tu peux faire mieux. On avait eu Jadon Sancho. Ça, je m'en souviens très très bien. C'était pendant la TOTS Bundesliga. Gullit Prime. Enfin bref les mecs. En vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu mon club. Ça sera mieux. On a pas mal de belles cartes rouges. Avec notamment du Cancelo qui était encore à la Juve. On va regarder un petit peu mon club, les mecs. Les stats des joueurs, ça, on s'en fout complètement. Mais ouais, ouais. Le club doit être bien fourni, mon avis. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a des joueurs de prêt. Alors ça, je crois que c'est EA Sports qui avait donné les packs à la fin du jeu. Tu avais tous les gros joueurs en fait en prêt. Du coup, c'est assez anecdotique. Là, on va s'intéresser surtout à mon club. J'avais uniquement Neymar en Vendable, les gars. C'est-à-dire que Neymar, là, si je veux, je peux le vendre. Il n'y en a pas, évidemment. Il n'y en a pas. Ça se trouve, je le mets à 7 millions, il part. 6 millions, il part. Du coup, en vrai, on va plutôt mettre des filtres, les gars. Parce que là, on ne va rien trouver. Ça sera un petit peu mieux comme ça. À mon avis, qu'est-ce qu'on avait ? Du coup, Vendek dans l'équipe, Sancho, Alisson. Il y avait un Pogba Futis aussi qui était 5 et 4. Pogba, les mecs, il faudrait qu'il ait une carte, là. C'est vrai que Pogba, sa dernière carte en date, sur Fut22, c'est la carte Winter. On avait un Oussem Awa, également. On avait du George Best. Sandro Depay, Mares. Donc ça, les mecs, c'est des cartes Flashback. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Depay Flashback, il était vraiment très, très fort. Regardez ses stats. Bon, c'est moins gonflé que maintenant. Vous voyez qu'il y a vraiment une différence avec les cartes de maintenant. On retrouve un Kimpembe Futis qui n'a vraiment rien à voir avec le Kimpembe ShapeShifter qu'on a eu dernièrement. C'est vraiment le jour et la nuit. Mais en fait, mon club n'était pas tant rempli que ça. Je pense que j'avais dû jeter des joueurs. Je ne sais pas ce que j'ai branlé. Mais tu vois, je m'attendais à avoir beaucoup plus de joueurs. On n'avait pas Zlatan. Alors, je ne sais pas si j'avais changé de compte ou quoi en attendant. Mais c'est vrai que mon club, il fait moins plaisir que le club de Fut21. Clairement, le club de Fut21, il était juste exceptionnel. On avait dû faire des SBC ou j'en sais rien. Gros bilan, mine de rien. C'est vrai qu'on avait beaucoup joué. On avait beaucoup joué et c'est la seule fois, les mecs, où j'ai fait top 100 en FutChampion. On avait terminé, je ne sais plus combien, j'avais fait 28-2. Mais j'étais fort sur celui-là. C'était mon prime. En termes de niveau de jeu, c'était vraiment mon prime sur ce FIFA 20. Et en termes d'audience, c'était vraiment FIFA 17, les gars. Où on avait vraiment fait une année de ouf. D'ailleurs, les mecs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chauds. On pourrait retourner sur Fut17. Mais je ne sais même pas si j'ai encore le jeu. Mais bon, ça serait vraiment cool de revoir le club. Même si je crains que ça ne soit pas possible. Parce qu'il me semble que j'avais eu un ban. Je suis en train de voir qu'on a quelques crédits. Et en vrai, on va s'ouvrir des packs. Parce que ça va nous permettre de revoir l'animation de packs. Que je ne me rappelle plus du tout. Du coup, on est parti. On va tout dépenser. Je ne savais même pas que j'avais des crédits. Donc, c'est cool. Comme ça, au moins, on pourra voir un petit peu comment ça marchait. Je ne me souviens de rien, les gars. Ok, c'est d'accord. Il y avait des panneaux, je crois. Là, c'est quoi, Gliarella ? C'était à partir de 83, peut-être, les panneaux. Je crois que le truc, il faut qu'il brille différemment en bas, les mecs. Je ne sais plus. Franchement, on va tout faire pour avoir une anime. Sinon, on sera déçus. On va tout de suite se rappeler, je pense. Ah, attendez. Je crois que je me rappelle, les mecs. Pour avoir l'anime, je me rappelle. Il me semble que le fond, tu le vois en blanc. Avant que le pack s'ouvre. Ouais, je crois bien que c'est ça, les gars. Chaque année, tu as le petit truc, là, pour t'indiquer si tu as du lourd ou pas, tu vois. Celui-là, c'est le bon. Je vous le dis, il y a l'animation directe. Regardez. 100% c'est animé. 100%. On va avoir une carte animée. Espagnol, MC. Ça va être... Bah ouais, Iniesta, il était bien noté. Regardez. 87. Ça fait plaisir de revoir Iniesta. Même si, pour le coup, il est encore dans FIFA. Mais il n'a pas eu de carte. C'est ça qui est con, quoi. Oh, on a une deuxième anime, les mecs. Allez. Ça serait bien d'avoir un peu mieux, là, quand même, qu'Iniesta. Français, DC. C'est qui ? Varane ? Eh, il valait trop cher, je crois, Varane. Il valait trop cher. Regardez, il avait une carte de ouf. Varane, il était beaucoup joué, je m'en rappelle, sur FIFA 19. C'est un très bon défenseur. En vrai, l'animation, moi, je la trouve belle. Franchement, maintenant, ça va trop vite, les mecs. Ils ont craqué. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent qu'on ouvre vite les packs, tu vois. Mais c'est nul. Il n'y a pas ce suspense qu'il y avait avant. Je trouve ça dommage, là. Eh ouais, c'est comme ça, les mecs. En tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir de revenir sur un ancien FIFA. Comme d'hab, dites-moi, les mecs, si vous avez kiffé dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce qui vous avait marqué dans FUT19, comme je vous demandais en début de vidéo. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et on se dit à très, très vite. Ciao, ciao. Ciao.